Si vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui, vos anges gardiens ont un message particulier pour vous en particulier. Ils vous évitent non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils s'en soucient beaucoup. Les anges disent que les gens peuvent être déroutants car leurs actions et leurs comportements ne reflètent pas toujours fidèlement leurs sentiments. Cela peut conduire à beaucoup de malentendus et à des sentiments blessés, car les gens sont complexes et les sentiments sont compliqués. La peur du jugement et du rejet peut amener quelqu'un à se comporter d'une manière qui ne lui ressemble pas ou qui va à l'encontre de ses véritables objectifs et désirs. Cela signifie que nous ne pouvons pas toujours prendre les choses au pied de la lettre et que nous devons apprendre à lire entre les lignes ou à observer ce qu'elles tentent de cacher. Cela serait beaucoup plus facile si les gens étaient plus honnêtes et plus directes, mais c'est la nature humaine qui les rend ainsi. Il y a quelqu'un qui vous évite, ce qui vous a été difficile à accepter. Vous vous analysez et vous demandez ce que vous avez fait pour les repousser. Ils ont peut-être même douté de savoir s'ils vous aiment toujours ou s'ils ne s'en soucient tout simplement plus, mais ne vous inquiétez pas. Le fait qu'ils vous évitent est en fait un signe de leur importance, même si cela n'a pas de sens à première vue. Je le répète, ils vous évitent non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils s'en soucient beaucoup. Il est compréhensible que ce concept n'ait pas beaucoup de sens. C'est pourquoi vos anges gardiens sont là pour vous expliquer pourquoi ils vous évitent et que ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez mal fait. En fait, c'est le signe de tout ce que vous avez bien fait. Vous avez réussi à les confondre et finalement ils se sentent confus par le mélange intense d'émotions qu'ils ressentent envers vous en raison de leur passé et de ce qui s'est passé auparavant dans leur vie. Ils érigent des murs pour gérer leurs sentiments, leur permettant de vivre leur vie en se retenant et en ne partageant jamais pleinement avec les autres afin de réduire les risques d'être blessés à nouveau. Mais vous avez forcé ces murs à tomber, car ils se retrouvent incapables de contrôler à quel point ils ressentent pour vous et à quel point ils se soucient de vous. La force de leurs sentiments leur fait peur, ils ne savent pas comment les gérer, il leur semble donc plus facile de s'enfuir et d'éviter la personne à qui ils s'adressent. Il est logique que vous interprétiez cela comme un manque d'attention, mais c'est simplement quelqu'un qui ne sait pas comment gérer toutes les choses incroyables que vous lui faites ressentir. Ils savent que vous éviter n'est pas quelque chose qu'ils veulent faire, et qu'ils ne peuvent pas le faire pour toujours parce que vous leur manquez déjà. Sachez qu'ils luttent contre cela et essaient de se comprendre dans cette situation émotionnelle complexe. C'est également difficile pour eux et ils ne prennent pas cette situation à la légère. Depuis qu'ils vous ont rencontré, ils ont compris que vous étiez différents. Vous avez immédiatement touché leur cœur comme personne ne l'avait jamais fait, et ils savaient que vous seriez quelqu'un qui remettrait en question leur façon de vivre. Votre cœur aimant et votre attitude positive les ont immédiatement attirés, et ils n'ont pu s'empêcher de tomber amoureux de vous et de se soucier de vous. Au fur et à mesure que le temps passait et qu'ils vous connaissaient encore plus, vos sentiments n'ont fait que grandir. Restez près de vous et en apprendre davantage sur vous a été une bénédiction. Vous êtes l'une des personnes les plus intéressantes qu'ils aient jamais rencontrées et ils pourraient vous écouter parler pendant des heures. Vous pouvez leur faire oublier tout ce qui s'est passé dans leur passé et les inciter à voir le côté positif. Ils ne peuvent pas souligner l'incroyable impact que vous avez eu sur eux et sur leur vie. Cependant, récemment, ils ont été obligés de faire face à la réalité de leurs sentiments pour vous. Ils ne pouvaient plus prétendre qu'ils ne s'en souciaient que peu ou que vous n'étiez qu'un ami. Ces sentiments sont devenus trop forts pour ça. La réalité leur fait peur maintenant, mais ils s'en soucient trop pour ne pas agir en fonction de ces sentiments. Cependant, ils savent que cela risque d'être rejeté et de vous perdre à jamais. C'est ce qui leur a fait peur et les a poussés à s'enfuir, essayant d'éviter leurs sentiments en vous évitant. Mais cela ne fonctionnera pas à long terme. Même lorsqu'ils ne sont pas avec vous, les sentiments sont toujours là et l'absence rend vraiment le cœur plus affectueux. Plus ils vous évitent, plus vous leur manquez. Comprenez que leur évitement n'est pas un signe que vous êtes insignifiant ou mal aimé. Au contraire, vous les avez complètement enivrés par votre beauté et les avez enchantés par votre personnalité pétillante et votre magnifique vision de la vie. Vous avez réussi à leur faire ressentir un bonheur qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. La joie que vous leur avez apporté leur a tellement fait peur qu'ils ont peur de la perdre. Cependant, ne laissez pas la peur diriger votre vie et ne laissez pas la peur de quelqu'un d'autre vous affecter. Leurs propres insécurités ne devraient pas vous donner un sentiment d'insécurité dans votre peau. Vos actions ne doivent pas vous faire douter de qui vous êtes. Vous devez toujours savoir que vous êtes une personne extraordinaire et que les personnes qui comptent le verront et l'apprécieront toujours. Ils travaillent sur leurs problèmes et vous devriez leur donner le temps dont ils ont besoin pour le faire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de changer de vie pour autant. Continuez à vivre avec optimisme et avec la foi que vous êtes une personne bonne et méritante. Vous ne devez rien tolérer de moins que l'amour et la gentillesse. Soyez compréhensif, comme vous l'êtes toujours, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans une situation qui ne vous sert pas ou qui vous fait vous sentir négatif ou malheureux. Vous ne devez rien à personne, mais vous vous devez de vous aimer et de vous respecter dans la poursuite de votre vie la plus heureuse. Vous êtes aimé et il se soucie de vous. Pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Leurs insécurités et leurs problèmes non résolus ne sont pas votre fardeau à supporter. Donnez la priorité à vous-même et à ce que vous ressentez. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous traitez les autres, et vous verrez que tout se résoudra avec le temps. C'est le message de vos anges gardiens. Je veux terminer par une prière pour vous. Seigneur, j'élève celui qui fait face à la confusion d'être évité par quelqu'un qui lui tient profondément à cœur. Au milieu de vos doutes, je demande vos conseils et votre clarté. Aidez-les à regarder au-delà de la surface, à comprendre la complexité des émotions humaines et à trouver la tranquillité d'esprit en sachant que l'évitement n'équivaut pas à l'indifférence. Accordez-leur la force de supporter les bouleversements émotionnels, sachant que l'impact qu'ils ont eu sur la vie d'autrui est significatif et transformateur. Puissent-ils trouver la paix et le réconfort au milieu de l'incertitude, en conservant l'amour et la gentillesse qu'ils méritent. Amen. Prenez un moment pour permettre à ces mots de résonner dans votre esprit. N'oubliez pas que vous êtes aimés et protégés par l'univers. Entrez 111 pour réclamer vous-même ce message et les bénédictions qu'il contient. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers y voit un acte de gentillesse qui alimente le cycle du karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie. ... ... ...